La capitale économique ivoirienne abrite du 30 mai au 1er juin 2024 la première édition du Salon africain de la mobilité écologique et des technologies vertes innovantes. Pourquoi organiser un tel événement ? Quels en sont les enjeux ? Quels sont les avantages d'y participer ? Pour avoir des réponses à cette question, nous sommes en compagnie de M. Siloué Nanourgo Djibril, commissaire général du Salon. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci de me recevoir. Mobilité écologique, technologies vertes, de quoi s'agit-il concrètement ? D'accord, merci de nous recevoir. La mobilité écologique, c'est toute forme de mobilité qui contribue à polluer moins l'environnement. Et les technologies vertes, c'est toutes ces technologies-là qui contribuent à alimenter cette mobilité écologique-là. Donc les deux concepts vont de pair. Parce que ce sont les technologies vertes qui alimentent tout ce qu'il y a comme création autour de ce qu'on appelle mobilité écologique. Vous avez la mobilité électrique, vous avez la faible émission, vous avez aussi l'hydrogène et le GPL. Tous ces modes de déplacement-là contribuent à polluer moins l'environnement. Et ce sont les technologies vertes qui alimentent cette mobilité-là. Et si vous décidez d'organiser un Salon Abidjan, c'est partie de certains constats. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous constatez, c'est quoi les défis selon vous que l'Afrique rencontre en termes de mobilité écologique ? Tout à fait. Vous savez, en 2050, l'Afrique aura 1,5 milliard en termes de population. Et je veux dire, les deux tiers de cette population vivra en ville. Donc il va se poser naturellement un problème de mobilité. Et je pense que les gouvernements africains l'ont compris, des mesures sont en train d'être prises pour anticiper sur ces phénomènes-là. C'est-à-dire que la constitution du BRT, le métro... Tout à fait. Vous voyez un peu aujourd'hui, toutes les grandes capitales africaines, que ce soit à Lagos, à Abidjan, à Dakar, connaissent des problèmes de congestion. Parce qu'on a plus mis l'accent sur des véhicules individuels. Mais la mobilité durable africaine, une mobilité inclusive, implique un développement des transports en commun, comme le métro, la BRT. Et c'est ça qui est l'avenir de la mobilité en Afrique, surtout dans nos grandes capitales. Derrière, il y a des avantages économiques. Tout à fait. Tout à fait. La mobilité telle que nous la vivons dans les capitales africaines entraîne deux ou trois choses. Vous avez d'abord la question de pollution environnementale, qui est en train de faire des problèmes de santé, de santé publique. Vous avez aussi les problèmes d'embouteillage, qui font perdre d'énormément de l'argent au gouvernement en termes de PIB. Et puis aussi... Vous avez quand même du transport aussi. Tout à fait. Tout à fait. Vous voyez, si vous vous levez le matin, que vous passez une heure de temps dans votre véhicule pour aller au travail, multiplier ça par 1000 personnes, vous voyez un peu ce que ça fait comme perte en temps et en argent. Comme on dit, le temps c'est de l'argent. Donc, il y a tous ces enjeux-là. Les politiques mises en place par les gouvernements, et notamment en Côte d'Ivoire, visent déjà à surmonter ces problèmes-là. Le gouvernement a pris les taureaux par les cornes. Et à côté des projets, on a parlé du métro d'Abidjan, on parle également de l'UBRT. Il y a aussi les infrastructures, parce qu'il faut que les gens puissent bouger facilement dans les villes également. Donc, tous ces facteurs-là contribuent un peu à ce qu'on appelle la mobilité durable. Donc, il n'y a pas que les véhicules, il y a aussi les infrastructures routières qui rentrent aussi en ligne de compte. Et vous pensez que c'est ainsi que le gouvernement, sinon les différents gouvernements africains, peuvent contribuer à cette mobilité écologique-là et technologie verte ? Tout à fait. Et l'écosystème en Afrique est très bouillonnant. L'écosystème est bouillonnant. Dans les cinq ans à venir, vous allez voir que beaucoup de projets vont se développer dans ce sens-là. Parce qu'à partir de 2030, beaucoup de pays asiatiques et européens vont passer de véhicules thermiques à des véhicules moins polluants, électriques, hydrogènes et d'autres carburants moins polluants. Donc, l'Afrique doit se préparer également à cela pour ne pas accueillir ici les véhicules thermiques polluants qui viendront comme... Voilà. Donc, c'est ça. Dans le gouvernement, je pense qu'on a compris ça. Il y a des projets qui sont en place pour anticiper déjà. Pour ne pas que l'Afrique soit le réceptacle de ces véhicules thermiques polluants. Parce que nous aussi, nous subissons les effets du changement climatique. Donc, il est de notre devoir de prendre des mesures aussi pour apporter notre contribution à toute cette problématique-là. Les gouvernants, sinon les gouvernements africains l'ont compris. Et le ministère en charge de l'Environnement de Côte d'Ivoire n'est pas resté en marge de cette compréhension. Tout à fait. Il vous apporte son soutien. Comment se passe la collaboration ? Je tiens d'abord à remercier M. le ministre de l'Environnement, du gouvernement du Réal. Tout à fait. Qui a compris l'importance du projet. Parce que le salon, c'est drôle dans le cadre de la Journée mondiale. En prelude à la Journée mondiale de l'Environnement, le ministre a tout de suite compris que le salon rentrait dans la politique générale du ministère. Il a accepté d'être le parrain de l'événement. Et nous nous réitérons nos remerciements. Le ministre a dit qu'il sera là pour la cérémonie d'ouverture. Et le ministère nous a aussi apporté son expertise pour traiter les panels et les différents atélés que nous aurons dans le cadre de ce salon. On parle d'environnement, c'est vrai. Mais vous parlez de mobilité, c'est-à-dire qu'on parle de transport. Tout à fait. Est-ce que c'est quoi la collaboration avec le ministère du Transport ? Le ministère du Transport, c'est un acteur majeur dans le cadre de la mobilité écologique. Nous, nous attendons également la participation au ministère du Transport. Nous avons adressé un courrier d'invitation au ministre du Transport à beaucoup de directions sous tutelle également du ministère du Transport. Nous attendons aussi leur participation à ce salon-là. Et c'est sûr qu'ils réagiront à temps. Au-delà du gouvernement, comment vous pensez que les politiques publiques peuvent contribuer ou encore encourager l'investissement dans les technologies de mobilité écologique ? La solution qui a été essayée ailleurs et qui pourrait marcher, c'est ce qu'on appelait le système de bonus-malus. C'est-à-dire ? Le système de bonus-malus, c'est que ceux qui polluent plus, payent plus. D'accord. De sorte que ce qui est payé soit versé en contribution à ceux qui veulent payer des véhicules qui polluent moins. Vous voyez un peu ? Donc, c'est cette politique-là qui doit être mise en place pour inciter le sphère lambda à acquérir des véhicules qui polluent moins à travers une subvention de l'État. Donc, comment l'État récupère cette subvention ? C'est en taxant les véhicules qui polluent beaucoup plus, comme ça se fait en France et dans d'autres pays. Et le Nigeria a aussi, sur cette longueur, le gouvernement nigerien a décidé qu'à partir de la fin d'année, tout le gouvernement va passer à des véhicules moins polluants. Donc, ce ne sera plus les gros V8 qu'on voit souvent avec certaines politiques en Afrique. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de la mobilité écologique en Afrique dans les prochaines années ? L'Afrique va surprendre le monde. L'Afrique va surprendre le monde parce que l'Afrique a un taux d'absorption de la technologie qui est vraiment énorme. Vous avez vu un peu en termes de ce qu'il y a comme téléphonie, ce qu'il y a comme moyen de paiement électronique avec Jammu et d'autres systèmes. Donc, on pense que l'Afrique est un peu arrêtée. Mais quand l'Afrique démarre, l'Afrique dépasse beaucoup de monde. Je pense que dans les cinq dernières avenues, beaucoup de projets vont se mettre en place. Beaucoup de start-up existent qui travaillent dans le domaine de la mobilité écologique. Nous avons invité à participer au salon. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à montrer au public. Donc, nous attendons que le public vienne massivement venir découvrir cette technologie-là qui rentre dans le cadre de la mobilité écologique. Et la première édition du salon africain de la mobilité écologique et des technologies vertes innovantes va se tenir au palais de la culture de Trècheville du 30 mai au 1er juin 2024. Qui est invité et comment y avoir accès ? D'abord, le grand public. Le grand public, nous invitons le grand public à venir découvrir un peu. On entend beaucoup parler de mobilité écologique à la télévision. Nous aurons des experts qui viendront animer des panels et des ateliers pour expliquer un peu les enjeux. La question, il y a aussi les acteurs de l'écosystème, les entreprises qui travaillent dans le domaine de la technologie. Il y a aussi les concessionnaires auto. Il y a beaucoup d'entreprises qui proposent des motos et des vélos écologiques à Abidjan ici. Ils sont invités. Et surtout, surtout, la population. Parce que très souvent, on travaille en autarcie, on oublie que les consommateurs finaux, c'est le grand public. Donc, il faut qu'ils viennent aussi participer au salon pour découvrir un peu les solutions du futur en termes de mobilité. Il y a une thématique choisie ? Oui, c'est comment est-ce que la thématique principale, c'est comment est-ce que les technologies vertes peuvent contribuer à développer la mobilité écologique en Afrique. Parce que les deux concepts sont liés. Il y a beaucoup de start-up au niveau d'Abidjan qui travaillent dans le domaine de la technologie vertes. Et il y a beaucoup d'entreprises qui commencent déjà à s'intéresser à ce qu'il y a comme véhicule écologique. Vous voyez un peu comment ces deux acteurs de l'écosystème peuvent contribuer un peu. Et puis, on est pris dans l'îme droite dans la politique du gouvernement qui consiste à... Je rappelle que le gouvernement a choisi ce qu'on appelle le mix énergétique en termes de mobilité. Le mix énergétique, c'est tout ce qu'il y a comme véhicule électrique, véhicule moins polluant et puis les véhicules thermiques. Parce qu'il ne s'agit pas de venir demander à tout le monde de jeter ses véhicules thermiques et puis prendre des véhicules au GPL ou bien à l'hydrogène. Non. Mais il faut essayer de voir comment est-ce qu'on peut combiner tous ces moyens de transport. Pour faciliter la transition. Tout à fait. Monsieur Siluet, merci d'avoir répondu à nos questions. Tout à fait. Je rappelle que vous êtes commissaire général du Salon africain de la mobilité écologique et des technologies vertes innovantes. Vous étiez sur ce plateau pour nous parler bien entendu des enjeux de cette première édition. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivie. Restez sur cette info et sur cette info.ci. Les programmes se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada